La parole est à monsieur le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Ministres, chers collègues, Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Le monde retitrait hier « Armée amputée, France déclassée ». Monsieur le Premier ministre, quel paradoxe serait d'engager l'armée française au Mali et en même temps de créer les conditions budgétaires de son démantèlement. Ce que la France fait aujourd'hui au Sahel, avec courage et succès, pourra-t-elle le faire dans cinq ans ? En aura-t-elle les moyens ? Déjà, avec les réformes de la professionnalisation, conduite par le Président Chirac, et de la rationalisation budgétaire, l'armée a fortement contribué à l'exigence de réformes de l'État. Le ministère de la Défense, monsieur le ministre Le Drian, est sur le plan des efforts budgétaires largement plus vertueux que de nombreux autres départements ministériels. Les arbitrages présidentiels, quant au Livre blanc, et bientôt quant à la loi de programmation militaire 2014-2019, sont toujours attendus. A l'initiative du président de la Commission des affaires étrangères et de la Défense nationale, notre collègue Jean-Louis Carrère, un large consensus s'est affirmé au Sénat pour demander un plancher des ressources consacré à la défense, fixé à 1,5% du PIB. Renoncer à cette exigence reviendrait à renoncer à notre souveraineté et à placer notre sécurité sous le parapluie américain. Pour de nombreux pays, la croissance des risques est parallèle à la croissance des budgets militaires. Renoncer à cette exigence reviendrait aussi à renoncer au grand programme de notre industrie de défense, ce qui nous condamnerait à une destruction d'emplois dont le pays n'a pas besoin. Monsieur le Premier ministre, où en est le processus d'arbitrage quant à l'avenir du budget de la défense ? Et pensez-vous convaincre nos partenaires européens que les pays qui, par leur défense, participent à la sécurité de l'Union puissent sortir une part de leurs investissements militaires du calcul de leur déficit budgétaire et ainsi aménager la règle des 3%. Soitons que dans l'avenir, la presse titre « Armée soutenue, France défendue ». Merci. Monsieur Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. Merci, Monsieur le Président du Sénat. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Vous imaginez bien que si le Président de la République a pris la décision d'engager nos forces au Mali, ce n'est pas pour demain nous empêcher de poursuivre cette capacité d'engagement au nom de la France, mais même au-delà de la France. Car nous savons bien que dans cette intervention, qui a été approuvée par tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, par la communauté internationale, dans le cadre du respect du droit international, c'est une mission que nous engageons, non seulement pour défendre l'intégrité du Mali, pour défendre la liberté et l'autonomie des pays de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est aussi une lutte sans merci contre le terrorisme qui permet de défendre à la fois les intérêts de la France, de l'Europe, et même au-delà, puisque ce message est compris bien au-delà de l'Europe. Donc ce n'est pas ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui qui devrait nous conduire à nous empêcher de le faire demain, et je conclurai, si vous voulez bien, sur cet engagement dans quelques instants. C'est pour ça que le président de la République a engagé un travail qui est celui de la mise à jour du Livre blanc sur la défense et sur la sécurité nationale. C'est un travail considérable, d'un grand intérêt, et ce Livre blanc sera adopté, mesdames et messieurs les sénateurs, à la fin du mois d'avril. Mais je souhaite que le Parlement puisse en débattre, que ce soit ici au Sénat ou à l'Assemblée nationale, avant l'été. C'est en tout cas un engagement que je prends devant vous, c'est la moindre des choses. Ce Livre blanc présentera les risques, les menaces auxquels notre pays doit faire face, mais surtout analysera le contexte géopolitique qui est le nôtre et les types d'engagement auxquels nous devons faire face. Il est bien évident que nous devons continuer à défendre l'intégrité territoriale de la France. Vous avez parlé de souveraineté. C'est la base même de la défense nationale. Mais c'est aussi la prise en compte de risques nouveaux qui sont de plus en plus liés. Les risques intérieurs, les risques extérieurs doivent être abordés de la même façon. En tout cas, avec la nécessaire cohérence, si nous voulons être efficaces. Le président de la République l'a exprimé à plusieurs reprises. Et je le redis devant le Sénat. Le modèle d'armée qui découlera de ces travaux sera conforme aux ambitions de la France, en Europe et dans le monde. C'est-à-dire, je l'ai rappelé, protéger notre territoire et la population française, préserver nos forces de dissuasion dans ces deux composantes et assurer nos capacités d'intervention seules ou avec nos alliés. Ce modèle répondra également aux nouveaux enjeux auxquels nous devons faire face, notamment dans le domaine de la cyberdéfense. Nous avons d'importants progrès à faire, comme celui du renseignement, comme celui du transport stratégique. Ce n'est pas, bien sûr, au moment où nous engageons nos forces en Mali, avec un professionnalisme et un engagement que je veux à nouveau saluer, que nous allons baisser la garde. D'ailleurs, je voudrais profiter de cet instant pour remercier à nouveau tous les groupes parlementaires de toutes les sensibilités que j'ai reçues lundi avec le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense étant empêché et représenté, parce qu'il est très important qu'en effet, dans ces circonstances, la communauté nationale proclame son rassemblement et son unité, ce que chacun a fait dans le respect de ces différences politiques. Je tiens à nouveau à le faire devant vous, à vous saluer, remercier au nom de la France, mais aussi au nom de nos soldats qui sont aujourd'hui engagés dans une mission particulièrement difficile et dangereuse. Après l'adoption du Livre blanc, il y aura la loi de programmation militaire. Elle sera cohérente avec le modèle d'armée que je viens d'évoquer. Elle préservera aussi, et je comprends votre préoccupation, je la partage, l'excellence de notre industrie de défense dont chacun mesure la nécessité stratégique et la contribution au dynamisme de notre économie. Je vous le dis, franchement, j'ai parfois été surpris, y compris de titres de journaux, cessons de nous faire peur avec des scénarios catastrophes qui n'ont jamais été sérieusement envisagés, en tout cas ni par le président de la République, ni par moi-même, ni le ministre de la Défense. Alors vous évoquez un sujet complexe qui est celui de l'intégration dans le calcul du déficit de chaque pays des dépenses militaires. Je ne dis pas que c'est un faux problème. Je dis simplement que dans ces circonstances, ce serait comme une certaine forme de facilité, en quelque sorte une échappatoire par rapport à nos propres responsabilités. En tout cas, là où vous mettez le doigt sur une question qui est juste, c'est la question de la défense européenne qui, ces dernières années, a pris trop de retard et qui doit être sur la table, sur l'ordre de l'ordre du jour de l'Union européenne. C'est d'ailleurs un sujet qui a été évoqué récemment par le président de la République lors d'une rencontre qui a eu lieu à Varsovie. Ne laissons pas cette question de côté. Il n'est pas juste que seuls deux grands pays, la Grande-Bretagne et la France, fassent tant d'efforts pour la défense, pas seulement de leur pays, mais aussi au service de l'Europe. L'autonomie stratégique dépend tout autant de notre modèle d'armée, mais aussi de notre capacité à redresser nos finances publiques. Et sur ce point, vous avez évoqué les efforts qui ont été faits par la défense nationale, nos armées, depuis plusieurs années, et je tiens effectivement à le saluer. Mais cet effort de redressement de nos finances publiques doit se poursuivre. Et chaque ministère y prendra sa part. En tout cas, je vous dirais franchement, M. le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, que je suis parfois étonné d'une certaine forme d'injustice à l'égard du gouvernement. Quand on critique nos intentions sans les connaître, alors que, si on regarde la loi de programmation militaire précédente, à peine votée, elle a déjà été oubliée. Donc, évitons les fausses querelles, évitons les excès. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de bâtir le modèle d'armée de demain, cohérent avec le redressement de notre pays, et avec les risques et les menaces auxquelles il doit faire face. Je veux que s'instaure sur ce sujet un dialogue serein entre l'ensemble des forces politiques du pays. Je sais, M. le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, l'intérêt que vous portez à ces questions, et votre propos vient une nouvelle fois de le rappeler. Mais je veux vous assurer que nous partageons ce sujet, la même ambition, comme je le dis à l'ensemble des sénateurs, et que la France est une grande nation et qu'elle continuera à jouer son rôle. J'en prends ici l'engagement. Ce que la France fait au Mali, elle pourra le faire encore dans cinq ans.